Bonjour Guillaume Saint-Tenis, comme mentionné dans votre rapport, vous expliquez que le stress hydrique touche un tiers de cette région méditerranéenne et donc ça concerne environ 180 millions de personnes. C'est quoi le stress hydrique ? Le stress hydrique c'est une situation dans laquelle il y a un problème de quantité de ressources en eau par rapport à la consommation, aux besoins de consommation directe ou indirecte des populations qui sont sur place et aussi par rapport aux besoins des végétaux, qu'ils soient des végétaux cultivés ou même non cultivés puisqu'on a aussi des situations de stress hydrique pour des plantes sauvages, par exemple un certain nombre d'espèces d'arbres, d'essences d'arbres qui souffrent beaucoup, qui peut-être ne seront plus adaptées bientôt au nouveau climat méditerranéen. Et à partir de quand on peut parler véritablement de pénurie d'eau ? Pénurie d'eau, ça dépend de quel type d'eau on parle. Vous pouvez par exemple avoir de l'eau qui est réservée en quantité suffisante pour l'eau potable et puis avoir des épisodes de sécheresse, par exemple, du manque de pluie pour les cultures. Ensuite, si vous utilisez de l'eau par exemple pour l'irrigation, ce qui n'est quand même pas le cas le plus fréquent, si on prend par exemple la partie nord de la Méditerranée, les cas d'utilisation de l'irrigation agricole sont plutôt minoritaires. Donc là, ça dépend, si vous voulez, de quel genre de plantes vous cultivez. Et si vous cultivez par exemple du maïs, qui est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau au moment où il y a moins d'eau, c'est-à-dire en gros en été, ce n'est pas la même chose que si vous cultivez du sorgho, ce que font pas mal les pays de la rive sud de la Méditerranée, qui est une plante qui nécessite beaucoup moins d'eau. Donc, il ne faut pas seulement poser la question en termes de combien on a besoin d'eau par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il faut poser la question aussi par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir besoin de moins d'eau. Et donc, si vous remplacez une culture par une autre, avec une utilisation qui est à peu près la même, par exemple le sorgho et le maïs ont des usages qui sont très proches, vous avez besoin de moins d'eau. Et donc, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique ne passe pas principalement par se procurer plus d'eau, ce qu'il y en a moins, elle passe principalement par s'adapter à une situation où de toute façon, il y aura moins d'eau. Et donc, pour l'agriculture, par exemple, il est évident qu'il y a un certain nombre de cultures qu'on faisait à une époque où il y avait davantage d'eau qui ne seront plus possibles et qu'il faudra remplacer par d'autres. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le rapport, une des solutions envisagées, c'est la réutilisation des eaux déjà traitées. On se rend compte qu'il y a différentes méthodes et techniques qui sont utilisées selon les pays européens, les pays du Maghreb, les Balkans. D'abord, comment vous définiriez cette réutilisation ou cette utilisation des eaux non conventionnelles et quelles sont les grandes stratégies employées dans les différentes régions de ce bassin méditerranéen ? D'abord, ce qu'il faut peut-être rappeler en amont de ça, c'est que la première chose à faire, dans la situation dans laquelle on se trouve et dans cette utilisation de stress hydrique, c'est d'utiliser de façon plus économe et plus rationnelle l'eau dont on dispose déjà. Ça, c'est vraiment la première chose et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gaspillages d'eau. Par exemple, vous avez beaucoup d'endroits, les réseaux d'eau ont énormément de fuites. Vous pouvez avoir des endroits où les réseaux d'eau ont jusqu'à 50% de fuites. Vous avez 50% de l'eau qui passe dans les tuyaux, qui s'en va dans les sols et qui n'arrive pas à destination. Et donc ça, ça nécessite d'entretenir les tuyaux, d'entretenir le réseau de distribution de l'eau, ce qui est fait plus ou moins bien selon les pays. Alors, on a maintenant de nouvelles techniques qui permettent ce qu'on appelle le smart mettering, qui permettent de détecter les fuites d'eau dans des réseaux de façon plus rapide qu'auparavant, parce qu'auparavant, il fallait creuser toute une tranchée de toute la longueur de la canalisation pour essayer de voir où était la fuite d'eau. Donc, ça permet d'aller plus vite là-dessus. Et ça, c'est la première chose, en termes de développement durable, c'est la première chose que les pays devraient faire. Alors ensuite, il y a effectivement d'autres choses qui sont en train d'être étudiées pour essayer d'accroître les ressources en eau. Et notamment, ce qu'on appelle, quand on parle de l'eau non conventionnelle, c'est en fait la réutilisation des eaux usées. Il y a un certain nombre d'eaux usées, si vous voulez, qui sont évacuées. Et on considère qu'en cas de situation de stress hydrique, on peut réutiliser certaines de ces eaux usées pour certains usages, pas pour tous les usages. Par exemple, on ne l'utilise pas en tant qu'eau potable, mais on peut l'utiliser, par exemple, pour des cultures agricoles. En général, ce sont des cultures agricoles qui ne sont pas maraîchères, puisque ce qui est maraîcher se mange cru. Donc, on évite d'utiliser les eaux usées pour des aliments qui se mangent crus. On essaye de l'utiliser de plus en plus fréquemment pour arroser les golfs, par exemple, qui n'ont pas besoin d'une eau de très bonne qualité. On peut l'utiliser aussi pour ce qu'on appelle l'usage urbain, c'est-à-dire laver les trottoirs, laver les voitures, nettoyer les égouts. Enfin, tout ce genre d'usages qui n'ont pas besoin d'une eau qui soit potable ou qui soit de très bonne qualité. Et est-ce qu'on arrivera un jour à des techniques où ces eaux usées pourraient être utilisées comme eau potable ? Il y a déjà des cas qui existent. Le seul problème, c'est que c'est très coûteux. C'est-à-dire que plus vous mettez des normes de potabilité ou de qualité de l'eau, plus l'épuration de l'eau, son traitement, sont coûteux. Au bout d'un moment, si vous voulez avoir une eau de très grande qualité à partir d'une eau qui est usée, ce n'est pas rentable au jour d'aujourd'hui. On utilise des eaux usées qui ont un certain degré de propreté, pour le dire comme ça, de façon à ce que leur coût ne soit pas excessif par rapport à cet usage. Pour revenir sur le Maroc spécifiquement, on vit la sixième sécheresse consécutive. Il y a des restrictions d'eau qui sont déjà en train d'être faites dans le pays. Quelle stratégie a adopté le Maroc sur ce sujet et comment le Maroc utilise ces eaux déjà traitées ? D'une manière générale, les trois pays du Maghreb sont plutôt en avance sur ce sujet par rapport à d'autres régions de la Méditerranée. En effet, la Tunisie ou le Maroc, mais aussi l'Algérie, ont déjà mis en place des réglementations qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent l'utilisation des eaux usées, notamment pour l'irrigation agricole, pour l'irrigation des parcours de Golfe, dont on parlait tout à l'heure, pour l'irrigation des espaces verts, pour des utilisations urbaines, dont on parlait tout à l'heure. En revanche, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'utiliser les eaux usées pour l'eau potable. Mais malgré cette réutilisation dans beaucoup de domaines, les restrictions sont là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites pour pallier ce manque d'eau ? Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Mais si vous voulez, il faut bien voir que toutes ces histoires d'usage alternatif, d'eau alternative, comme la réutilisation d'eau usée, c'est un peu nouveau. Donc il faut le temps qu'elles prennent leur essor. Aujourd'hui, c'est fait dans certains endroits. Par exemple, si je prends les pays du Maghreb, qui sont plutôt avancés, c'est fait dans certains endroits, mais ce n'est pas encore fait partout. Donc c'est quelque chose qui doit se développer et qui, peu à peu, va aider à diminuer la pénurie d'eau. Sachant que de toute façon, on va vers une situation où il y aura des stress hydriques de plus en plus fréquents. Le changement climatique va plus vite en Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, que d'ailleurs. Par ailleurs, là où il va plus vite, c'est plutôt la partie orientale que la partie occidentale. Qu'est-ce que vous préconisez finalement pour une meilleure adaptation au changement climatique ? Parce que je pense à, vous l'avez mentionné, des golfs qui sont très, très gourmands en eau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement des priorités à avoir pour une meilleure adaptation ? Oui, bien sûr. C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a probablement des pays dans lesquels ça devient un peu déraisonnable de faire des golfs. Et il faut prioriser l'eau. Bon, évidemment, l'usage humain, agricole est très important. Il faut changer, comme je le disais tout à l'heure, les types de cultures. Il y a des cultures qu'on ne pourra plus cultiver dans certains pays. Il faut changer aussi la silviculture. Dans les pays qui ont des forêts importantes, on voit qu'on assiste déjà au dépérissement d'un certain nombre d'essences. C'est le cas, y compris dans la partie nord du bassin méditerranéen, où il y a des essences qui ne supportent plus le climat et qui sont en train de disparaître ou de se raréfier. Et donc, il faut, d'une manière générale, avoir des usages en eau beaucoup plus économes. Et quand on les utilise, les utiliser, par exemple, l'irrigation goutte à goutte. Un pays qui est très fort dans ce domaine, c'est Israël. Ils ont une politique d'usage de l'eau extrêmement rationnelle et très développée depuis très longtemps. Il y a certains pays qui gaspillent encore l'eau. Dans le nord du bassin méditerranéen, on a moins conscience de ce phénomène, même s'il commence à arriver à grande allure, que dans les pays du sud, qui sont plus habitués à des périodes de sécheresse ou de stress hydrique plus fréquentes. Pour bien illustrer ce qui se passe chez nous au Maroc, l'agriculture occupe une grande place dans l'emploi et dans les importations et les exportations du pays. Quelles sont les solutions, justement, pour utiliser des cultures moins gourmandes en eau ? Alors, d'abord, je pense que le Maroc a une certaine chance par rapport à d'autres pays du bassin méditerranéen. C'est qu'il est un pays qui est à la fois méditerranéen et atlantique et qu'il a des montagnes, la chaîne de l'Atlas. Et donc, il y a quand même un certain nombre de nuages qui viennent se briser sur cette chaîne. Et par rapport à l'Algérie ou à la Tunisie, qui sont les deux autres pays voisins, il a une pluie géométrie qui est plus importante. Et donc, il a plus d'eau, on le voit quand on y va, la vallée du Dras, la vallée du Dadès, des endroits comme ça sont des endroits où il y a encore de l'eau. Donc, je dirais qu'il y a des ressources en eau. Et donc, ces ressources en eau, il faut les utiliser de façon davantage rationnelle. Alors, pour l'agriculture, vous posez la question de manière spécifique, il faut essayer d'éviter les cultures qui nécessitent de l'eau en été. J'ai cité l'exemple du maïs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de maïs au Maroc. C'est plutôt dans les pays du nord des bassins méditerranéens. Mais il faut viser donc des cultures qui ont besoin de moins d'eau ou alors qui ont besoin d'eau plus tôt dans l'année, c'est-à-dire à la fin de l'hiver ou au début du printemps, où en général, il y a un peu plus d'eau qu'en plein d'été, comme par exemple le sorgho dont je parlais tout à l'heure. Il y a une évolution des habitudes agricoles à avoir, mais c'est vrai aussi dans le nord du bassin méditerranéen, sur des cultures de ce type. Il y a une autre chose qui est conseillée, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie permet d'avoir des cultures agricoles et puis au milieu de ces cultures agricoles, des arbres. Ça existe déjà dans beaucoup de pays, mais ça a régressé parce qu'on a eu un mode d'agriculture qui n'a pas beaucoup favorisé l'agroforesterie. Et ces arbres permettent de laisser passer la lumière tout en procurant de l'ombre aux cultures. Et donc font que la sécheresse frappe moins ces cultures que s'il n'y avait pas d'arbres. C'est très répandu l'agroforesterie avant. Et puis il y a eu une mécanisation de l'agriculture qui fait qu'on a une tendance à enlever les arbres qui existaient et on essaye maintenant d'en réimplanter. Donc voilà, il y a différentes techniques de ce genre. Il y a aussi l'exposition des cultures au nord par rapport au sud où il y a des microclimats qui sont différents. Il y a toute une série de techniques, si vous voulez, qu'il faut essayer d'adopter ensemble. Ce n'est pas par une seule technique qu'on va arriver à résoudre la situation. Écoutez, merci beaucoup Guillaume Saint-Tenis d'avoir été avec nous sur Médien. Je vous en prie, au revoir.